Rencontre entre le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et son homologue sénégalais en mission au Sénégal et porteur d'un message du chef de l'État. Pascal Ogoé Siphon et Mouta Gadiahou ont échangé sur la caravane touristique du Gabon ainsi que le dialogue inter-religieux. Yannick Menga, envoyé spécial. C'est non loin du stade Abdoulaye Wad dans la sphère ministérielle que le ministre du Tourisme a été reçu par son homologue sénégalais. Au menu des échanges, le dialogue inter-religieux avec l'acceptation par l'Église catholique de la construction de la quatrième mosquée moride à Mayumba, comme voulu par le légendaire guide spirituel Chekhamadou Bambambake, dans ses multiples écrits rédigés en terre gabonaise. Une décision saluée par le membre du gouvernement ainsi que le calife général, guide spirituel du peuple moride. Tout ce qui est cher, tout ce qui est moudite, c'est une touba, accorde une importance tout particulière à tout ce qui est moudite. Et je voulais le souligner ici, ce qui est une exception sénégalaise, c'est le dialogue islamo-traitien. Je crois que c'est aussi ancré au Gabon, c'est aujourd'hui que l'Église catholique accepte, n'est-ce pas, l'ECD, et d'accepter à la construction, une mosquée à côté. Donc c'est ça aussi qu'il faut manifester au Gabon, cette exception, n'est-ce pas, gabonaise, comme au Sénégal, le dialogue islamo-christien, il faut le cultiver. La caravane touristique du Gabon, qui inclut désormais le pèlerinage moride à Mayumba, est prévue pour durer du 14 juillet au 30 août 2024. Un petit pas pour le Gabon, mais un grand pas pour le tourisme national et le dialogue interreligieux. Zénabou Mbake, messager du calife général des Mourides, a tenu à rencontrer le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, afin de consolider les modalités de la caravane de Mayumba, prévue, débutée le 14 juillet prochain. C'était à l'ambassade du Gabon au Sénégal, en présence du corps diplomatique gabonais, et notre envoyé spécial. C'est à l'ambassade du Gabon au Sénégal, que la représentante du peuple moride a tenu à remettre le document officialisant l'adhésion de la caravane de Mayumba à la caravane touristique du Gabon. Le tourisme religieux, et particulièrement le pèlerinage des peuples musulmans morides à Mayumba, attirent plusieurs centaines de touristes en terre gabonaise. Je suis venue sur l'instruction du calife général de Venute, suite à la visite qu'a effectuée le ministre du Tourisme dans la ville sainte de Touba. Le calife était très honoré de la visite, vu que c'était une première. C'est pour ça qu'il m'a dépêchée ce matin de Touba, pour venir présenter ses remerciements à son Excellence le Président de la Transition, le général Brice Oliguengema, ainsi qu'à son ministre du Tourisme et à l'archevêque aussi de Mouila. Nous étions venus par l'aide de l'organisation, comme a eu à le faire le ministre aussi, échanger avec le calife, un soir, ses instructions, bénédiction d'abord, et les attentes que la communauté sénégalaise a par rapport à cette caravane. Vu les liens, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, séculaires, qui entretiennent le Gabon et le Sénégal. Le fondateur du courant islamique Moride, Sheikh Amadou Bamba, fut exilé à Mayumba pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours, en mai 895. Il est donc, en quelque sorte, pour Mayumba, ce qu'Albert Schweitzer est pour l'embarrénais, un patrimoine historique et religieux d'envergure internationale. Le forum